Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette reste de placard ou plutôt reste de frigo. Alors ma voisine m'a donné 3 poireaux, donc je ne savais pas trop quoi faire. Il me reste une belle bûche de chèvre et j'avais un reste de éblis de midi. Du coup, je n'avais pas envie de faire une tarte aux poireaux, je vais faire une fondue de poireaux aux chèvres, reste d'éblis, assaisonnée avec du thym et des échalotes. Voilà, on va tenter le coup. Alors à la place de l'éblis, bien entendu, on peut mettre du riz, du boulgour, ce que vous voulez. La quantité de chèvre que je vais utiliser, ça va être à peu près 2 belles tranches. Voilà, ensuite j'ai 3 échalotes, 3 gousses d'ail et du thym du jardin. Allez, on attaque la recette, je vais émincer mes poireaux, les laver et couper émincer, échalotes et les ailes. Allez c'est parti ! Voilà, j'ai émincé, lavé et séché finement mes poireaux. Moi je préfère quand c'est fin comme ça, après chacun ses goûts. Pareil pour les échalotes et l'ail. Donc là, j'ai pris une cocotte, on peut prendre une grande poêle, mais je n'ai pas de grande grande poêle. Donc dans ma cocotte ou dans votre poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive. J'ai fini la bouteille. On fait chauffer l'huile et on va faire revenir d'abord échalotes et ail. Ensuite on ajoutera les poireaux, pardon, qu'on va faire compoter avec un petit bouillon de légumes. Allez, on fait chauffer cette huile. L'huile est chaude. On fait revenir 3-4 minutes, juste pour détendre un peu tout ça. Voilà, j'ajoute mes poireaux. On mélange bien. Là je vais mettre du bouillon. Voilà, le but c'est d'ajouter au fur et à mesure que les poireaux vont absorber le liquide, je rajouterai du bouillon. Plus simple, vous pouvez cuire à la vapeur vos poireaux ou dans une grande quantité d'eau. Moi je préfère comme ça, je trouve que ça a plus de saveur. Il y en a à peu près pour 10 minutes. Allez, on se retrouve après. Voilà, ça fait 10 minutes, mes poireaux sont cuits. Donc le but effectivement c'est que vos poireaux cuisent. Il me reste un tout petit peu de bouillon au fond. C'est super. Du coup, je vais ajouter mon ébli. Je remets la moitié pour l'instant. Encore un petit peu. Voilà. Et là, j'ajoute mon thym. Hop. On mélange bien. Moi je n'ai pas besoin de saler parce que le bouillon de légumes du coup ça rajoute du sel tout seul. Je vais m'occuper de mes deux tranches de chèvre. Alors je vais les couper grossièrement. Et je vais les ajouter ensuite. Voilà. Une première que je viens de couper. Et voilà. Je baisse un peu. Voilà. Et là, on va attendre que le fromage fonde. Et qu'il enrobe tout ce beau mélange. Là déjà, ça commence à sentir super bon. On va laisser le fromage fonde tranquillou. Voilà. Notre fromage a bien fondu. Le liquide a été absorbé. C'est cuit. J'arrête. Voilà. Là, on va goûter pour vérifier l'assaisonnement. Je vais rajouter un peu de poivre. Et un tout petit peu de sel. Voilà. C'est vraiment bon. Le chèvre et le poireau se mélangent parfaitement. Voilà. C'était ma recette. Poireau à ma façon. Avec une bûche de chèvre. Des tranches de bûche de chèvre. Et reste des blis. Du frigo. J'espère que cette recette à ma façon vous aura plu. Je vous souhaite un bon appétit. Et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ou de me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Bye bye.